La création d'un film, de toute façon, ça ne peut pas se faire tout seul. C'est vraiment une collaboration avec plein de départements. C'est un peu comme si on travaillait sur construire une maison. Il y a plein de corps de métier différents. En fait, on travaille tous dans nos spécialités, mais qui, à la fin, tout mis ensemble, ça finit par faire le résultat et l'image finale qu'on voit sur grand écran. C'est clair et net qu'ici, à Micros, on a des talents dans tous les côtés. C'est plein de secteurs qui travaillent ensemble, de la modé, le rigging, l'anime, nous qui venons habillés derrière. C'est vraiment une grosse collaboration de tout ça, pour répondre à ce que veut le chef d'orchestre, le réel. Pour les reviews, par exemple, avec le CGSUP, on va voir quels sont les détails visuels qui ne vont pas ou qui pourraient être améliorés. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi en termes de reviews. On était plusieurs superviseurs sur le département qui tournaient comme ça, le confo-render, le confo-anime, le fixe. Et puis, on avait tous, chacun, attention, il y a un petit truc qui dépasse, ou ici, il faut peut-être changer ça. Et en fait, c'était vraiment comme tout le monde allait dans le même sens. Donc ça, c'était vraiment bien. C'était vraiment du positif à chaque fois. Vraiment intéressant. Quand tu t'en prends à l'un d'entre nous, tu t'en prends à nous tous. C'est parti ! L'animation communauté de Montréal est quelque chose de très spécifique. Parce que nous avons des gens qui viennent de tout le monde pour travailler avec nous sur les films. Donc, pour Popatrol, nous avons des gens de presque partout sur le planète, du Canada et des USA, mais aussi du Sud-Amérique, du Sud-Amérique, du Sud-Amérique, des gens d'Afrique, beaucoup d'Européens aussi. Et tout cela fait, vous savez, des boubles, des idées, et la créativité s'expandent beaucoup. C'est vraiment une chance d'avoir tous ces gens qui viennent travailler avec nous à Montréal. Je pense que le but premier d'un film d'animation, c'est de faire rêver les gens, et qu'importe qu'on soit petit ou grand. De toute façon, même une fois adulte, on a tous un peu ce côté enfantin. La preuve en est, on n'est que des adultes à travailler sur la Patpatrouille. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est de vouloir partager, que ce soit pendant les scènes d'action, ou pendant les blagues, faire rire, avoir de l'excitation, ou même pendant les scènes d'émotion, peut-être un peu tirer les larmes, et rendre nostalgique. Tout ça, en fait, ça fait partie de ce qu'on veut transmettre lorsqu'on fait un film. Et je pense que c'est ça qui est important.